Non, moi j'ai vu. C'est bon là ? Oui, c'est bon là ? Oui, c'est bon là ? Oui, très bien. Bon, donc j'ai parlé, j'ai introduit le sujet, très brièvement introduit, parce que ce sera qu'à un début, l'idée de Perl et NoSQL. Et comme je préfère ne pas être trop académique, je vais tout de suite faire une illustration avec un exemple de NoSQL qui est loin d'être le seul, qui est mon bon aimé. Alors, mon programme, il est simple. Je vais dire trois mots sur le NoSQL, parce que je ne suis pas absolument sûr que tout le monde ait une idée précise de ce que c'est. D'ailleurs, je crois que personne n'a d'idée très précise de ce que c'est. Je vais introduire mon GoDB en tant que projet, et puis terminer sur la façon dont on le manipule en Perl, bien que ce ne soit pas le seul, ni le seul langage dynamique bien adapté au NoSQL, ni le seul couple possible. Alors, je crois que tout le monde a à peu près entendu parler du SQL, qui est l'interface la plus classique et la plus utilisée actuellement pour l'accès aux bases de données, qui a quand même un petit défaut, disons, qui provient du fait que ça découle d'une vision un peu mécanographique améliorée des données, c'est-à-dire sur l'idée que le monde entier, en termes informationnels, est représentable sous la forme de tableaux, c'est-à-dire des séquences de lignes et de colonnes dans lesquelles on suppose que chaque ligne a exactement la même structure que la précédente et que la suivante. Ce qui oblige à faire des acrobaties assez lourdes quand on veut représenter des données un petit peu complexes et représentatives du monde réel, puisqu'on est obligé de faire des jointures assez sophistiquées entre tables. Sans compter que, déjà, à la base, on est obligé, ne serait-ce que pour charger les bases de données, de transformer du contenu moyennement complexe en un contenu extrêmement complexe, parce qu'on arrive très facilement à remplacer un document simple par 15 ou 20 tables. Donc, en plus, il y a une opposition que je déteste, qui a été introduite par les informaticiens, catégorie à laquelle j'appartiens d'ailleurs, la distinction entre données structurées et données non structurées. Et en fait, une donnée est appelée non structurée simplement pour dire que sa structure est trop complexe pour que je sois capable de la comprendre. C'est ça que ça veut dire. Donc, les données dites non structurées sont en fait des données extrêmement bien structurées, mais qui ne sont pas en forme de table. C'est ça que ça veut dire. Et ça ne correspond pas non plus au monde réel. Alors, le NoSQL, il y a une première apparition historique il y a près de 15 ans maintenant, mais c'est hors sujet, donc je n'en parlerai pas. Le sens actuel, c'est il y a à peine 3 ans. Et c'est clairement quelque chose qui est apparu, je dirais, c'est issu du monde des services en ligne, à la base, et qui a été ensuite très fortement répercuté, qui a eu un grand succès dans le monde du logiciel libre, parce que le modèle de vente des moteurs NoSQL n'est pas du tout le même que celui des systèmes traditionnels. Alors, les caractéristiques de base, en gros, c'est qu'on en finit avec les tables. Enfin, on en finit. On a parfaitement le droit de stocker des tables dans une machine NoSQL, mais ça n'est pas une contrainte. Et, alors évidemment, le prix à payer, c'est qu'on abandonne le langage SQL, qui est forcément lié à la structure de table, et on arrive dans un monde où il n'y a pas de langage d'interrogation, d'interrogation normalisée. C'est ça le prix à payer. Mais l'idée fondamentale, c'est que la donnée, l'information, il faut qu'on puisse la ranger dans une base de données, telle qu'elle arrive, sans prendre le temps de la transformer, et surtout, sans prendre nécessairement le temps de faire un effort de modélisation et de prédéfinition de structure. Alors, exercice redoutable, citer des exemples. Citer des exemples, ça veut dire forcément avoir tort, parce que, d'une part, on ne peut pas tous les citer, et d'autre part, dans le NoSQL, étant donné que le concept est mal délimité, on peut toujours partir sur des discussions de café du commerce qui peuvent durer des nuits entières pour savoir si tel produit est du NoSQL ou pas. Là, cette page, c'est juste pour dire qu'à propos de NoSQL, on n'est plus du tout dans le projet futuriste. On est dans des choses qui tournent et qui correspondent à de la production lourde. Alors, il y a des systèmes propriétaires, enfin, je dis propriétaires au sens utilisé de façon interne par les gens qui ont développé, le Buildtable de Google, qui d'ailleurs est un outil de gestion de table, mais ce n'est pas du SQL, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend par base Oracle, DB2, SQL Server, etc. Amazon a quelque chose de comparable. Alors, dans le monde du logiciel libre, mais fortement sponsorisé par des grands opérateurs historiques, la fondation Apache a produit Cassandra, par exemple, qui est utilisée par quelques opérateurs qui gèrent des volumes monstrueux de données, tels que Facebook, Webex, etc. CoachDB, qui est très proche de MongoDB, d'ailleurs, dans sa conception, mais avec quelques différences majeures, qui est utilisée, par exemple, pour faire de la gestion de contenu à la BBC ou pour faire de la gestion de production au Crédit Suisse, il y a toutes sortes de gens. Il y a le projet Voldemort, qui a été développé par LinkedIn, à l'origine, mais qui maintenant est un outil libre que n'importe qui peut utiliser. Bon, je terminerai arbitrairement par MongoDB, par l'incité des islam d'autres, qui est notamment utilisé, actuellement, il y a quelques dizaines de références, les boîtes les plus traditionnelles étant Disney, que je ne présente pas, Intuit, qui est l'éditeur de logiciels de finances personnelles et comptabilité, LexisNexis, qui est un fournisseur commercial de contenus juridiques, économiques, etc. On pourrait en citer des tas d'autres. Alors, les caractéristiques du NoSQL, les généralités, il n'y a pas de table et pas de jointure, ça c'est clair, c'est ce que j'avais dit. Une autre caractéristique, et ça, ça s'accorde très bien avec Ferb, c'est l'absence de schéma prédéfini, c'est-à-dire qu'on est dans un système complètement dynamique, où il n'est pas nécessaire, avant de déverser des données dans une base, d'avoir déclaré à l'avance les structures qui vont les accueillir. Alors que c'est quelque chose qui est absolument obligatoire dans une base de données tabulaire. On a aussi une idée qui serait complètement inadmissible dans un système SQL, c'est qu'à l'intérieur d'un même jeu de données, plusieurs enregistrements peuvent se succéder et ne pas se ressembler. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer un tableau dans lequel chaque ligne puisse avoir une structure différente de la ligne précédente. Alors, d'un point de vue vocabulaire, du coup, on ne peut plus parler de table, on ne parle plus vraiment de table d'enregistrement, on parle de documents, qui est vraiment l'unité de stockage de données, et ces documents se regroupent en objets de plus haut niveau qu'on appelle des collections, et les collections elles-mêmes appartiennent à des bases de données. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Une base contient des collections qui contient des documents. Alors, il y a derrière les outils NoSQL, il y a des choses beaucoup plus complexes sur lesquelles je n'insisterai pas. Ce n'est pas seulement une question d'aspect extérieur. D'un point de vue intérieur, comme c'est une techno qui vient d'opérateurs qui gèrent en mode événementiel, et en temps réel, même de très gros volumes de données, les moteurs NoSQL sont généralement conçus pour être extensible à l'infini, notamment par parallélisation. Alors, chacun utilise ses propres techniques de parallélisation. Je n'insisterai pas là-dessus, ça c'est plutôt du travail d'admin système de DBA. Ça ne concerne pas le développeur. C'est complètement... En fait, la parallélisation est quasi transparente pour le développeur d'application. Elle concerne plutôt l'administrateur. Mais que je dirais qu'une base MongoDB soit répartie sur 512 serveurs ou qu'elle tourne sur un laptop comme le mien, je dirais que ça n'a aucun impact sur la façon de développer une application ou de construire des collections. Alors, MongoDB, puisque je le cite, je donne quelques infos sur le projet, donc c'est 10Gen, ou 10Gen, c'est son éditeur. Donc c'est un essai d'une boîte privée. Ce n'est pas une fondation comme Apache, par exemple, l'auteur de CoachDB. Mais il se trouve que le produit est open source. Il est en AGPL V3, donc c'est un des modèles de licence logicielle libre. Et il fonctionne actuellement sur tout ce qui est plateforme, disons, à base d'UNIX ou d'environnement Microsoft. Alors, 64 bits quasiment requis, mais à part ça, je dirais que ça tourne sur à peu près tout ce que vous voulez. avec une très grande facilité d'installation ou de configuration, au moins pour une plateforme de développement. Alors, en production lourde, avec du parallélisme massif, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais pour la manière, je dirais, d'installer et développer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'éditeur supporte directement neuf interfaces de programmation. Donc, une pour plaire vue. Alors, je précise à ce sujet, pour ceux qui aiment les détails techniques, CoachDB et MongoDB, qui ont beaucoup de points communs, se distinguent fondamentalement par le fait que MongoDB, lui, a une interface orientée API, c'est-à-dire une interface de programmation en mode connecté, c'est-à-dire qu'on se connecte à une base et puis on travaille dessus et puis on s'en déconnecte. Alors que CoachDB fonctionne plutôt en une API REST, c'est-à-dire que les requêtes passent par des URL. Donc, ça correspond à des types d'applications forcément un peu différents. L'unité de stockage, je vous l'ai dit, c'est le document. Donc, en MongoDB, la représentation externe d'un document, c'est du JSON. Bon, ce qui est assez classique, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez importer ou exporter des données, un document aura ce type de structure. C'est-à-dire que vous avez, en fait, c'est clairement un tableau associatif. Ça correspond, d'ailleurs, on le voit à la page suivante, ça correspond très exactement à une structure de hachage PERM et c'est pour ça, c'est l'une des raisons qui font que c'est très facile à utiliser en PERM. notamment, enfin, à travers le module MongoDB, qui est un module CEPAN et qui est développé, en fait, par l'éditeur. Donc, typiquement, au moyen d'une instruction simple, je le montrerai après, je pourrais charger ce document, qui est une structure PERM, dans une base MongoDB. Donc, le document, c'est une séquence ordonnée de PERC les valeurs, je n'insiste pas là-dessus, il appartient à une collection et on est en mode connecté, c'est-à-dire qu'avant d'accéder à une base et de faire des choses de ZAM, il faut acquérir une connexion. Voilà. Alors, voilà typiquement le genre de programme, enfin, la façon dont on s'écrit. Là, j'ai volontairement fait trois lignes différentes parce qu'on aurait pu écrire l'équivalent à une seule ligne, c'est histoire d'être pédagogique. J'acquiers une connexion. Alors là, le paramètre, la méthode, le constructeur new, je ne lui donne aucun paramètre, c'est-à-dire que je laisse, ça veut dire en gros, là je me connecte au serveur local, mais normalement je dois mettre l'URL du serveur, MongoDB auquel je m'adresse. Donc, le constructeur de connexion me donne une connexion que je peux utiliser ensuite pour ouvrir une base et alors là, ce que vous pouvez voir à droite dans la deuxième ligne, base démo, ce n'est pas du tout une méthode prédéfinie de l'objet connexion, c'est quelque chose qui est entièrement dynamique. C'est-à-dire que le fait d'appeler base démo à partir de connexion, de deux choses l'une, soit il existe déjà sur mon instance, MongoDB, une base qui s'appelle base démo et je suis lié à cette base, soit cette base n'existe pas encore mais elle est dynamiquement créée. Donc, je dirais, à la limite, ça peut être dangereux. Mais enfin, alors, une base qui est créée et dans laquelle on ne met rien, je veux dire, c'est tout, ça ne coûte rien. En plus, je ne parlerai pas, évidemment, ce soir, de la politique de sécurité. On peut très bien verrouiller ce genre de possibilités, mais ça, c'est au niveau du serveur MongoDB, ça ne concerne pas le développeur. Alors, une fois que j'ai récupéré une base, j'ai un objet de type database, je peux, pareil, de la même façon, je peux l'utiliser pour ouvrir une collection. Donc, j'appelle la méthode Ami, qui est une pseudo-méthode, et cette méthode va me créer une collection Ami si elle n'existait pas. Et puis ensuite, je peux faire un insert, car en l'occurrence, c'est l'exemple que j'ai donné. Alors, ce que je vais vous montrer pour terminer, je vais passer, j'irai des slides aux exemples, et de préférence, sans filet. Donc là, j'ai ouvert, d'une part, mon éditeur, et puis, d'autre part, une console. ce qui fait beaucoup de choses à la fois. Donc, ici, par exemple, j'ai ici, vous voyez, un programme Perl, qui, directement, instancie une collection que j'appelle ville. Elle apparaît comme ça, si elle n'existait pas, elle est créée. L'instruction qui suit, c'est un drop, ça veut dire, ça vide cette collection, si jamais, elle existait déjà. Et, dans ce qui suit, tout simplement, j'exécute, en fait, je charge un fichier JSON, et je le charge dans une base. Alors, la façon d'exécuter ça, je vous le montre en direct. j'ai lancé une exécution. En parallèle, j'ouvre, je dirais en mode, disons, administrateur, on va dire ça comme ça, j'ouvre une connexion sur mon serveur, mon go, je lui demande de me montrer ce qu'il a comme base de données, il y a une base qui s'appelle démo, justement, il vient de la montrer, je vais lui dire d'utiliser cette base, et puis, de me montrer ce qui existe comme collection, il y a une collection ville, je vais lui demander dans ville de me compter combien il y a de ville, 29 470, ça tombe bien, parce que, justement, mon programme vient de terminer son exécution, il a bien chargé 24 970 documents, et puis, donc, cette, pour vous montrer, pour vous montrer juste la tête qu'a ce fichier, vous voyez, c'est du JSON, classique, donc, vous voyez, à peu près, à chaque ligne, j'ai une structure JSON, et j'ai chargé ça dans ma base, alors, si j'étais sur une installation massivement parallèle, j'en aurais chargé 29 millions en quelques secondes, si ça se trouve, voilà, alors, ici, je sais combien il me reste, 3 minutes, 2, d'accord, alors, si, je ne vais pas exécuter, parce que ça prend quand même du temps, sur cette collection que je viens de charger, vous voyez, je peux, ici, j'ai un autre programme dans lequel je vais consulter, alors, c'est pareil, j'instancie un objet collection, donc, en fait, je crée une connexion avec une base qui s'appelle démo, et dans démo, j'appelle zip, et je crée un objet extrait qui va résulter d'un appel de la méthode find, qui est la méthode de requête, standard, find, dans laquelle j'écris en structure de hachage une requête qui veut dire qu'en fait, je demande toutes les villes qui contiennent le... c'est une quote regex, toutes les villes dont le nom contient et dont le code postal est supérieur à 60 000. Et, ce résultat, je lui applique la méthode sort en disant, en fait, state 1, ça veut dire que je veux que le tri, je veux un tri ascendant sur l'état et je veux un tri descendant sur city, sur la vie. Et tout ça me donne ce qu'on appelle un curseur, au sens classique des bases de données, c'est-à-dire mon objet extrait, en fait, c'est un littérateur sur lequel, dans la boucle qui est à la fin, je tourne et j'affiche le... Bon, j'ai pas le temps de vous l'exécuter, ça s'exécute instantanément. J'affiche, en fait... Je l'affiche, je l'affiche, ok. Si c'est un centené, je l'affiche. Alors, je le tiens. Ok. Alors, pour l'exécuter, il faut par contre que je... Parce que, en fait, les données que je viens de charger, je ne suis pas... Si, si, mais je ne suis pas sûr d'avoir pris le même nom. J'ai créé la collection démo ville et pas démo zips. C'est ça. Bon, alors, c'est pas grave. Normalement, si je fais ça, ça devrait marcher. Il faut le même plus haut. Hein ? Bon. Le seuil, il y a... Le seuil, il y a 6 besoins. Comment ? Non, ça ne nous va. Vas-y. On va tenter le coup. Donc, c'est bien le file. Ben voilà, ça marche. J'ai eu la chance aujourd'hui. Je n'ai pas suffisamment de comment. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a Wood dans toutes les villes et il n'y a que les codes postaux supérieurs à 60 qui est une minorité. À la fin, le 170 qui apparaît, c'est parce que, vous voyez, tout à fait à la fin, j'affiche le count de l'extrait. Donc, tout est complètement élastique, extensif dans tous les sens. Là, je vous ai montré ça en pearl classique. si vous combinez ça avec mousse, je veux dire, vous avez de l'objet partout. Et je dirais qu'il n'y a plus maintenant qu'à avoir un excellent chef de projet pour s'occuper du cadrage parce que c'est mou et extensible absolument dans toutes les directions, dans le langage lui-même et dans la base de données. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis à la fin. Voilà. Ça, c'est mes recommandations pour ceux qui veulent démarrer. C'est mon dernier slide. Donc, le bouquin de Carl Seguin est excellent. Il est très vite lu. Pas désagréable du tout à lire. Il n'y a pas du tout question de pearl, mais peu importe. Ensuite, il y a le tutoriel qui est dans la distribution CEPA de MongoDB qui est très bien fait aussi. Et puis, donc, Christina Chodorov et Michael Derirov sont deux développeurs seniors, je dirais, chez Telgen. Donc, il y a un bouquin qui n'est pas encore trop vieux, il est de 2010, qui est un, je dirais, aujourd'hui, c'est l'équivalent pour MongoDB du cable book en perle. Voilà. Applaudissements Il paraît qu'on a trois minutes de questions. le temps que je vais. Je vais. Finalement, c'est un serveur de stockage du sel. Voilà, mais c'est beaucoup plus intelligent qu'un serveur de stockage de log, quand même, parce qu'on a, bon, là, j'ai pu à peine défleurer, mais on a un langage de requête qui est extrêmement évolué, mais qui, simplement, ne gère pas la jointure. C'est-à-dire qu'on n'a pas un... mais on peut, on peut, on peut, on peut, on peut par exemple, on peut, on peut, on peut par exemple coder des procédures stockées en javascript et les mettre dans le serveur et les appeler à partir de programmes d'application. je dirais qu'il n'y a pas les possibilités de requêtage basées sur des clés étrangères entre plusieurs tables comme en SQL, mais par contre, en utilisant Perl ou un autre langage dynamique, on peut faire des choses, on peut faire des jointures finalement de façon plus puissante et plus lisible qu'en SQL. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage